Musique J'ai souvent dit aux gens qui travaillent pour Nansans, nous le but c'est le point rouge, c'est de pouvoir pomper et turbiner cette eau, entre les deux retenue. Musique A l'origine, les concepteurs du projet se sont basés sur le fait que l'Europe risquait à l'avenir de manquer d'électricité. Avec la centrale de pompage-turbinage de Nans-de-Drance, ils voyaient un moyen de répondre à ce défi. C'était un site qui est très favorable au pompage-turbinage parce que nous avions déjà deux lacs existants, le Vieux-Émeusson et le barrage d'Émeusson. Le projet est d'abord porté par deux actionnaires, les CFF et Alpique. Ils seront ensuite rejoints par les forces motrices valaisannes, puis les services industriels de la ville de Bâle. La centrale de Nans-de-Drance est entièrement souterraine. Ce n'est pas qu'une usine, il y a aussi des galeries. Il a fallu construire deux tubes avec des prises d'eau au barrage supérieur et également au barrage inférieur. Les deux tubes quittent le barrage supérieur avec un puits vertical de 425 mètres. Ensuite, de nouveau un coude. Et entre le coude et le barrage inférieur, la caverne principale avec six machines qui font le pompage-turbinage. La grande partie de notre projet se situe entre 1900 mètres au niveau des Maussons et 2200 mètres au niveau de Vieux-Émeusson. Et là, c'était chaque fois une course contre la montre pour commencer le plus rapidement possible à la fin d'hiver et terminer le plus tard possible en automne. Ce projet, on a eu jusqu'à 650 personnes. Châtelard, c'est un petit peu le centre du projet. C'est là que le maître de l'ouvrage avait ses bureaux. Et c'est aussi à Châtelard qu'on a construit le village des ouvriers, où 400 chambres individuelles ont été construites. Au début du projet, l'avancement était spectaculaire. Il y a eu par exemple le versement de la caverne principale, 52 mètres de haut, 190 mètres de long. C'était très rapide. Plus il creusait, plus c'était impressionnant où il grandit. Ensuite, il y a eu la construction de la centrale à l'intérieur de cette caverne. Et la dernière phase, le montage des machines. On construisait des prototypes. C'était un travail très minutieux. On devait tout contrôler. Nous avons eu sur le chantier aucun accident grave, ce qui est formidable. C'est dû à des règles très strictes. Nous avions au niveau de Nantes de Drance, une très bonne relation entre nous, un esprit d'équipe. Tout le monde tirait à la même corde. Et là, je crois qu'on a réussi. Un tel projet ne saurait toutefois se faire au détriment de l'environnement. Dès le début, Nantes de Drance a convenu des mesures de compensation avec les associations de protection de la nature. Ces mesures visent principalement à recréer dans les régions avoisinantes des zones humides pour accueillir une riche biodiversité animale et végétale. Par exemple, au Châtelard, le vallon de Lagoué a été comblé par les matériaux du chantier, puis renaturé. À Emosson, les traces de la construction du barrage dans les années 70 ont été effacées et avantageusement remodelées. Lorsque la turbine a commencé à tourner pour la première fois, c'était vraiment l'eau qui poussait cette turbine. Il y avait beaucoup de monde, c'était tendu, il y avait une atmosphère. Est-ce que la machine ne tournera pas ? Est-ce qu'on s'est mis à tourner ? On a entendu ce ronronnement fantastique et c'était un grand moment. Après 14 ans de travaux, nous sommes passés à la phase d'exploitation commerciale de la centrale le 1er juillet 2022. Une centrale de pompage-turbinage, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une immense batterie électrique. L'eau stockée dans le lac supérieur, celui du vieux Emosson, fournit de l'électricité exactement au moment où nous en avons besoin. Avec les nouvelles énergies renouvelables, lorsqu'il y aura trop de production sur le réseau, nous allons pomper de l'eau, c'est-à-dire convertir l'énergie électrique en énergie hydraulique. Et nous allons restituer cette énergie sur le réseau en turbinant cette eau. Nous devons simplement inverser le sens de rotation des machines. Et là, nous transformerons l'énergie hydraulique en énergie électrique. Et avec un plein dans le barrage du vieux Emosson, nous pouvons recharger 400 000 batteries de voitures électriques de taille moyenne, on dirait. La centrale de Nantes-de-Drance a aussi une grande puissance, 900 mégawatts. C'est pratiquement celle d'une centrale nucléaire. Ça fait que nous pouvons vider le lac en une vingtaine d'heures. Nous allons remplir le lac le week-end. Et nous allons, au fil de la semaine, vider le lac en fonction des prix sur le marché. Et au cours de la semaine, il va fluctuer, mais se vider lentement. Une centrale de pompage-turbinage consomme plus d'électricité qu'elle n'en produit en raison des pertes énergétiques dans les installations. Le rendement de Nantes-de-Drance s'élève ainsi à 80 %, ce qui en fait l'un des moyens de stockage les plus efficaces à l'heure actuelle. La centrale de Nantes-de-Drance a un rôle primordial à jouer pour notre sécurité d'approvisionnement en électricité. Plus nous aurons d'électricité renouvelable, issue du soleil et du vent, plus la production variera en fonction des conditions météo. Nantes-de-Drance, grâce à sa flexibilité, permet de compenser à tout moment ses fluctuations sur le réseau. L'électricité produite par la centrale est injectée sur le réseau à très haute tension de Swissgrid, la Société Nationale de Transport d'Électricité. Nous sommes connectés au réseau européen et nous avons, avec cette centrale, un très bon moyen d'assurer la régulation de ce réseau et la sécurité d'approvisionnement en Suisse. La décarbonation de notre économie pour protéger le climat aura pour conséquence une électrification croissante de notre société. Nantes-de-Drance jouera donc un rôle essentiel dans l'avenir énergétique suisse et européen. Lorsque j'entends rôner les machines, je me dis que le devoir est accompli, nous avons réalisé notre but. L'aménagement de Nantes-de-Drance a été construit pour les générations futures. La concession va durer 80 ans, tout comme nos aïeux avaient construit les aménagements existants pour nos besoins actuels. Et nous sommes vraiment fiers du résultat et nous sommes persuadés qu'ils en prendront grand soin.